Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Comment tu vas ? Je vais bien. Très bien. Monsieur Festus, bonne arrivée. Merci. Tu es là depuis longtemps ? Depuis un moment, mais pas très longtemps, monsieur. Oh, j'espère que mon ange apprend très vite, hein ? Eh bien, elle ne s'en sort pas très vite. C'est très bien. Merci. Mais monsieur, je suis un peu surprise qu'elle vous appelle papa au lieu de père. Est-ce vraiment important ? Vous savez qu'on est à l'ère moderne, et le monde est un village global, avec de nouvelles idées et de nouveaux modèles. Écoute-moi, merci. Le monde peut rester avec ses nouvelles idées et ses nouveaux modèles. Je m'en fiche du moment où ma Naoma n'a pas de problème à m'appeler papa, ou alors pas. Pour moi, ça me va. Oui, papa, tu as raison. Entendu. Assieds-toi, que la leçon continue. Compris, papa. Moi, ton professeur. Ça te fait mal ? Ok, la prochaine fois. Tu ne connais même rien. Ah, ah, Nae. Attends, attends, attends. Ah, où est-ce que tu vas aussi tôt le matin ? Comment peux-tu poser une telle question ? Je vais au travail. Ah, Nae, tu vas au travail et tu me laisses comme ça ? Comment peux-tu partir sans laisser l'argent de la nourriture ? Tu n'as pas vu l'argent que j'ai laissé sur la table. Ah, Nae, voici les 500 naïras que tu as déposées. Nous sommes seulement deux dans cette maison. Est-ce que nous sommes trois ? Sommes-nous trois ? Y a-t-il un enfant dans cette maison ? Nous ne sommes que tous les deux. Nae, 500 naïras, c'est pour acheter pour marcher. Je dois acheter les légumes. Je dois acheter les crevettes. Nae, tu n'as pas honte de toi. 500 naïras pour le repas. J'ai appris que tu gâtais les petites filles dans tout le village avec ton argent. Toutes tes copines à qui tu donnes de l'argent. On t'a dit et tu y as cru. Qu'est-ce que tu veux ? Je sais que tu leur donnes de l'argent. Moi, je veux juste l'argent du repas. C'est tout. Je fais de mon mieux. Regarde comme tu me perds du temps. J'étais censé bosser et me faire de l'argent à cette heure. Nae, bosseur, tu dois me donner plus d'argent maintenant. Le bosseur, tu bosses, tu bosses. Où est l'argent ? Je n'ai vu aucun argent depuis que je suis mariée avec toi. Regarde-moi, je ne ressemble à rien. C'est comme ça que je dois être. Nae, Nae, Dieu existe où ? Nae, il y a un Dieu qui va te juger où ? Nae, donne-moi l'argent maintenant. Pourquoi t'es toujours belliqueuse ? Pourquoi tu me fais toujours honte ? Regarde un peu le temps que tu me perds. Je suis censé bosser et gagner de l'argent pour prendre soin de nous deux. Bosseur, bosseur, tu bosses, tu gagnes de l'argent. Où est, je n'ai jamais, je n'ai jamais vu cet argent que tu travailles. C'est seulement tes copines et toi dans tout le village. Nae, Dieu existe. Voilà ça que je te dis. Dieu va te juger. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas d'enfant, Nae ? Dieu va te juger, Nae. D'ailleurs, tu vas appeler les anciens pour moi. Écoute, pourquoi toute cette humiliation ? Je n'arrive pas à te comprendre. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Nae, tu vas l'appeler les anciens pour moi. Parce que si c'est Saint-Sonaira, ce n'est pas ce que tu donnes à tes copines. Ce n'est pas ce que Dieu va te juger. C'est parce que je ne t'ai pas donné un enfant, Nae. Est-ce que c'est parce que je ne t'ai pas donné un enfant ? Nae ! Dieu va te juger, Nae. Dieu existe, Nae. Parce que je ne t'ai pas donné un enfant. C'est pour cela que tu ne me donnes pas d'argent pour me nourrir. Dieu va te juger. Voici tes Saint-Sonaira. Qu'ils n'achètent même pas des écrevisses. Tu vas rentrer les trouver devant ta porte. N'importe quoi. Ah, Cynthia. Je suis bien épuisée, là. Eh... Ma tata, chérie. Oh, comment tu vas, ma chérie ? Je vais bien. Bonsoir, Ro. Eh, 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 bonsoir à toi. Tantine, oui, bouteille. Voici, merci. Oh, c'est l'amie de mon père. Mais elle m'aide un peu à faire mes devoirs en mathématiques. Merci, c'est ça ? Oui. Merci, comment tu vas ? Je vais bien. Ok. Merci. Elle s'appelle Abigail. Ah, ok. Mais j'aime l'appeler Grande-sœur. Très bien. Il n'y a pas de quoi. Ah, ah, monsieur Festos. Bonsoir. Abby, Abby. Comment tu vas ? Je vais bien, monsieur Festos. Je vois que vous êtes eu le point de sortie, là. Oui, tu as raison. On va quelque part. Allons-y. Hein, hein ? Eh, mais... Grande-sœur, tu as dit que tu es revenue pour venir prendre quelque chose. Naoma, tu as oublié. Tu as oublié ? J'ai toujours le temps pour toi, non ? J'ai le temps pour toi. Ça n'a pas à tendre. Je vais vous accompagner et je reviens. Pas... Pas cette fois-ci. Pourquoi ne vas-tu pas dans la chambre ? Pour prendre ce que tu es venu chercher. Monsieur Festos ? Peut-être qu'on se verra après qu'on soit revenu, d'accord ? Ok, ok. Je viendrai te voir quand je vais rentrer. Ok, ok, très bien. Ok, ok, ok. Alors, monsieur Festos, votre voisine-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Ok. Abigaël ? Oui, Abigaël. Abigaël, tu as une boutique de Paris Sportifs. Je comprends. Tu comprends quoi ? Ne vous en faites pas. Merci, qu'est-ce qu'il y a ? Non, 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 je n'aime pas ça. Arrête de te moquer de Tantina Abigaël. C'est une très bonne personne. Une très bonne personne. C'est vrai. Tu dois la connaître pour l'apprécier. Tu la comprendras mieux. C'est juste que tu n'es pas proche d'elle, je t'assure. Sérieusement. Comme. Voilà. C'est vrain. Qui est Abigail ? Comment tu vas ? Bonjour ! Où est-ce que tu vas ? Hein ? Hein ? Que... qui a-t-il ? Abigail ? Abigail ? Ah ! Abigail ? Abby ? S'il te plaît, vas-tu ralentir ? Écoute-moi s'il te plaît, c'est juste pour un moment Juste un moment, je t'en prie Mazzy, qu'est-ce qu'il y a, non ? Monsieur, pardon, c'est quoi le problème ? Tu sais, Abby, chaque matin quand tu sors Je viens pour te voir et t'attendre Admirer tes belles courbes Regarde-moi ce beau visage Mazzy, pardon Mazzy, pardon, avec tout l'eau restée Arrête avec tes moisies, s'il te plaît Ça me fait me sentir très vieux Pardon, Abby, pardon Monsieur, pourquoi venez-vous attendre ici Que je passe, non, hein ? Pourquoi ? Abby, si tu ne le sais pas, laisse-moi te dire Tu es comme le miroir Ce miroir que les gens regardent Et admirent Est-on, 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 est-on Regarde-moi ce... ce magnifique nez Des lèvres appétissantes sur lesquelles on peut se... Et bien se sentir ? Monsieur, je vous respecte, oh ? Je suis en retard pour mon boulot Je vous respecte, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît Ok, ok, tu es en retard pour le boulot ? Désolé, désolé, euh... Disons qu'on se voit... Demain ? En attendant, laisse-moi te donner ceci Comme tu pars au boulot Ah, prends cet argent, d'accord ? Tiens, c'est 10 000 euros Je voudrais que tu répondes à ma proposition au plus vite J'aimerais que la réponse soit positive S'il te plaît, ma beauté Tiens, tiens cet argent Hé, Abby, Abby, un signe positif Ouais, je suis vraiment content Ok, je te vois Ah, d'accord Demain, je reviendrai demain Oh, Abby, hé Muy bella Abby Muy bella Abby Rien que tes cheveux suffisent Pour me rendre fou D'amour Tu me plais énormément, c'est comme si Je vais tomber en durée Ok, Abby, on se voit demain Demain matin Sur toi sans faute Quelle joie La bella Abby Mais attends Comment se fait-il que je n'ai pas vu cette femme ici ? Peux-tu être ici et voir tout le monde qui entre là ? Est-ce que quand tu es dans ta boutique, tu vois tout ce qui se passe là-bas ? Dis-moi Tu es sérieuse ? C'est quel genre de question ça ? Ah, mais Abigail, la manière dont tu poses plein de questions sur Mademoiselle Merci Je me demande ce qui se passe Attends, tu veux dire que celle-là n'est pas encore mariée ? Comme tu viens de l'appeler Mademoiselle Ah, je suis étonnée Abigail, tu veux lui donner un mari ou ton frère veut l'épouser ? Si ton frère cherche une femme, pardon, je suis disponible Que Dieu m'empreserve Même si mon frère cherche une femme, c'est pas le genre si Elle est vulgaire Je te jure que cette fille est vulgaire Une très laide fille comme ça ? Hé, Abigail, je ressens de la jalousie, oh Cette fille est belle, oh Cette fille est belle Cette fille est bien, oh S'il te plaît, s'il te plaît, change ce sujet Va me chercher ce pourquoi je suis venue ici Hé, ton truc-là a augmenté de prix au marché, hein ? Je t'ai dit Tu es toujours comme ça, il faut que tu augmentes le prix surtout Pardon, apporte-moi ce que je t'ai demandé Comme tu me vois là, je suis fâchée Ok, si c'est comme ça alors Va là où on vend sa moins chère et va acheter là-bas Ne m'insulte plus, pardon Hé, regardez-moi ça Tu es fâchée contre moi ? Non, 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 tu peux te fâcher contre moi, tu peux ? Écoute, je suis plus fâchée que toi, hein ? Comme tu me vois là, je te jure, je suis trop fâchée C'est ce qu'on appelle le transfert de... Pardon, je veux quelque chose qui va calmer Le transfert de colère Tu sais quoi, viens me donner quelque chose qui va changer mes idées, pardon Abigail, tu m'amuses tellement Avale seulement ta colère, pardon Je vais t'apporter quelque chose pour te calmer Je vais me fâcher contre toi, regarde ses fesses Apporte-moi quelque chose de classe, ma chérie Chaque fois, tu te fâches, tu te fâches, tu te fâches Hey ! Papa, ces sandales sont très jolies, elles sont super belles Oui, tu es une très belle fille Et elles sont tellement jolies avec tes pieds C'est la vérité Néné Oui, papa Tata Abigail est vraiment infélicitée pour ce geste Elle est vraiment gentille, tu sais Papa, ça c'est très vrai Je te l'ai dit Tata Abigail est une très bonne personne Elle a un très bon cœur Et en plus, comme si cela ne suffisait pas C'est un vrai cordon bleu Vraiment ? Papa, parole de Cynthia Elle cuisine bien Mieux que... Ta soeur Tantine Rose Oui Tu ferais mieux de fermer ta bouche Parce que si elle entend ça Elle va te fermer la bouche terriblement Tu sais comment elle est susceptible, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai Tantine Abigail cuisine mieux qu'elle Sérieusement Mais ne lui dis rien Garde ça très bien dans ta tête Où crois-tu aller comme ça ? Mbao Comme ça tu es fatigué Kero, c'est quoi ton problème ? On a très bien fait la nuit dernière Et t'es prête à recommencer ce matin ? Hein ? Naï, je ne suis pas rassasiée Viens terminer ton travail Tu... Tu n'as rien fait du tout Les petits trucs que tu faisais hier Tu dois terminer ça ce matin Hey ! Tu veux seulement que je meure sur toi ? Hein ? Ce sera mieux comme ça ? Naï, Naï Tous les jours tu me dis que tu veux des enfants Mais tu ne fais pas bien ton travail Naï, viens finir ton travail Tu dois bien faire ton travail ce matin J'ai fait ce que je fais d'habitude Je voudrais seulement que l'un de nous meure d'abord Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oui, même s'il faut mourir Hein ? Hey, tue-moi avec ça Non, c'est toi qui va me tuer avec ça On va donc mourir ensemble Naï, viens finir ton travail Tout ce que tu racontes là ne sert à rien Viens finir ton travail Je vois comme ça que tu démarches Hein ? C'est une prescription médicale ou quoi ? Naï Hein ? Naï, viens C'est de force maintenant Tu veux me prendre de force ? Naï, Naï, viens Laisse-moi Viens, viens terminer ce que j'ai commencé Viens, viens, on y va D'accord, passons à marcher Parle sérieusement On peut faire ça plus tard Mais là actuellement je suis... Naï, non, ça doit être maintenant Avant que tu n'ailles partager ça A toutes les petites filles de ce village Naï, viens, viens, allons-y Tout le temps Dans la chambre Dans la cuisine Tu veux toujours Tout le temps il faut faire le mouvement Naï, je ne veux rien entendre Tu vas seulement faire Mais attendez ça Ce que je dis c'est la pure vérité Tout le temps ça... 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 te démange Naï Naï, je ne veux rien entendre Préserve ton mari Naï, viens Préserve ton mari Je ne veux rien entendre Naï, viens finir ton travail Kiro, Kiro, s'il te plaît Naï, viens Je t'en supplie Pardon Kiro Naï, naï S'il te plaît Je ne veux rien entendre Je te demande pardon Naï, naï, viens Pardon Naï, viens Je ne veux rien entendre Viens finir ton travail C'est quoi ton problème ? Tu veux des... déchirées de paille Reviens ici Viens terminer ce que j'ai commencé Oh, tu t'enfuis Après tu vas te plaindre Ne t'en fais pas Ça ne fait rien Tu es seulement fort Quand il faut aller chez les petites filles du village Là tu es le distributeur Distributeur automatique Naï Naï Oh, mon ange Viens, viens, viens Papa Oh là là, on dirait que tu as fait une très longue, une très longue sieste J'espère que tu t'es bien reposée Oui, papa Hé, papa Tantine Rose n'est pas encore entrée du marché Où elle est partie ? Non Elle est allée au... occulte Oh... Ah, on dirait que... Maintenant, on m'a faim J'ai très faim Ok, allons la cuisiner Voyons si... Si... Ta tante a cuisiné quelque chose Allons-y Hé ! Grande sœur Tintin Grande sœur Grande sœur Tintin Bienvenue Tu t'es déjà réveillée ? Bien sûr En fait, je suis venue te rendre visite au L'autre fois, ton père m'a dit que tu dors Hé ! Grande sœur, s'il te plaît, je suis désolée J'ai oublié que tu m'as promis de m'apprendre comment cuisiner mon plat précis Ce n'est pas du tout grave, oh Comme tu as manqué la préparation de ton plat Tu dois nous manger Waouh ! Hé ! Abby, Abby C'est vraiment gentil de ta part, hein ? D'apporter son plat préféré Il n'y a vraiment pas de quoi Eh bien, on était sur le point d'aller à... Cuisiner quelque chose pour elle Comme... Comme Rose n'est pas là Oh... Maintenant, elle a quelque chose à manger Papa C'est une très bonne occasion pour toi de confirmer ce que je t'avais dit là Ah... Ok Et qu'est-ce que tu as dit à ton père ? Cesse de me regarder Vas-y, dis-lui ça toi-même, hein ? Non, ne me regarde pas Je vais dire à mon père que... Tu cuisines mieux que... Madame Tu es déjà rentrée ? Pantrose, bonsoir Mon frère, bonsoir Bonsoir, la dame de fer Bienvenue Que se passe-t-il ici ? Ah... 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 Tantine Eh où ? Hein ? On dirait que vous avez organisé une fête ici Et je n'étais pas informée C'est une fête ? Ok Je ne pense pas Je vais à l'intérieur C'est d'accord, on te rejoindra plus tard Je vous laisse Ah... Pa, on ne t'a pas invité Ne te fâche pas, ma sœur, d'accord ? Ne te fâche pas, hein ? Ma sœur Pardon, laisse-moi aller finir ce que j'ai commencé avant de venir ici Je reviendrai chercher mon assiette au Ah... Beaucoup Dépêche Abigael 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 Ah... Ah... Viens, s'il te plaît Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah... C'est quoi le problème, non ? Tu ne sais pas ce que tu as fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Au point où tu veux casser ma porte ? Écoute, laisse-moi te dire Abigael, tu joues à l'innocente Et je suis sûre que tu n'apprécies plus notre amitié De quoi parles-tu exactement ? Je ne te comprends pas Pourquoi tu fais à manger pour aller donner à mon frère chez moi ? Ok, tu ris Écoute, tes manigances-là ne vont pas marcher Je suis une femme, j'ai tout compris Hein ? Et tu ne peux pas voir mon frère Si tu veux, sers des tonnes de marmite de bonne noiture pour aller lui donner Il ne voudra jamais de toi, je te le dis Il épousera qui il voudra épouser Tu as compris ? Continue avec tes petits yeux, n'importe quoi Écoute-moi bien Je te regarde, je te surveille Cynthia doit savoir cuisiner Je dois lui apprendre Va enseigner d'autres personnes, hein ? Pardon, rentre chez toi Laisse mon frère, tranquille Pardon, pardon Je croyais que tu allais me dire un truc important Au lieu des bêtises comme ça Donc comme ça, tu te caches Tu te caches, hein ? Très bien Souviens-toi 99 jours pour le voleur Et un jour pour le propriétaire Il est où ? Un jour pour le propriétaire Tu penses que tu peux fuir ? Tu rêves en couleur Tu ne peux pas m'échapper dans ce village Continue à te cacher Je vais te retrouver très bientôt Hé C'est quel genre de femme que j'ai épousée comme ça ? Elle voudrait qu'on fasse l'amour à tout moment Elle voudrait que je m'écroule et m'aurait seule Elle C'est quel genre d'appétit comme ça ? Tout le temps, il faut faire, il faut faire, il faut faire Je vais commencer à l'appeler Madame la Bombe Hé Cette femme a-t-elle seulement le feu aux fesses ? Abigail Abigail, attends, voyons Abigail, attends Attends, s'il te plaît Hé, c'est encore quoi toute cette folie, non ? Abigail Qu'est-ce qu'il y a même ce matin, non ? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? Tu n'as rien à faire ce matin ? Hein, dis-moi Abigail Que des paroles dures tu prononces ce matin Mais, 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 je me suis excusé pour mes airs de l'autre jour Et je t'ai bien compris, non ? J'ai dit que j'ai compris Ok, qu'est-ce que tu veux de moi maintenant ? Mais qu'est-ce que... Abigail Comment tu vas ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, ma zi au noir Bonjour, ma chérie, mais comment est-ce que tu vas ? Nous allons bien, malgré le fait que tu m'aies pas dit bonjour Quelqu'un t'a-t-il demandé quelque chose ? Es-tu une femme ? Où est-ce que tu vas, mon bébé ? C'est ma copine et elle ne va nulle part Comment peut-elle être ta copine ? Tu rêves ou quoi ? Hein ? Quel est ton problème ? Parce que j'ai la solution à tous tes problèmes C'est ma copine, elle ne bouge pas Pammy, écoute Non, 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 non Je me fiche pas mal de ce cinéma Écoute Je ne suis pas ta copine Numéro un Et je n'irai nulle part avec toi Numéro deux Tu me connais très bien dans cette communauté Numéro trois Tu sais que je suis une dame de claque Oui, numéro quatre Je ne sors pas avec n'importe qui Miss parfaite Alors s'il te plaît D'ailleurs, vous deux là Laissez-moi tranquille Hein ? Vous avez compris ? Abby, ne laisse personne t'embêter Personne ne doit oser le faire Mais Zenoa, tu vois ce que tu as fait ? C'est moi qui devrais t'accuser C'est moi qui devrais t'accuser Laisse-moi te dire Comme tu ne sais pas ce qui se passe Ah Abigail ! Regardez-le Abby, attends Tes égouts portent encore des cheveux Espèce de petit, chauve Il se prend pour qui ? Tu oses discuter une femme avec ton père ? Hein ? Un petit garçon comme ça ? Mais quelle otace ! Les gens doivent connaître leur place Ne touche pas ce qui ne t'appartient pas Hein ? Ce gamin n'essaie-t-il pas que je peux l'aveugler Il ne verra plus jamais ? Si je te renveu quel que tu veux encore Regardez à Abigail Ce sera comme ça Bonjour Rose Ah ah ! Je t'ai salué, non ? Rose ? Je t'ai répondu, non ? Tu m'as répondu à quel moment ? Non, je suis déjà devenue soude Ok, maintenant je comprends Tu es encore fâchée, n'est-ce pas ? Tu es encore fâchée à cause d'hier Ok, ne te fâche pas Mais ce n'est pas du tout ce que tu pensais ? Ce n'est pas ce que tu penses Je te jure, ma copine Ce n'est pas ça Qu'est-ce que je pense ? Tu es dans ma tête ? Pardon J'ai dit ce que j'avais à dire, point Alors, savais-y que tu n'es plus fâchée contre moi ? Je ne le suis plus C'est déjà passé Parlons d'autre chose, pardon Allez, souris, souris, souris Ha ! Ah ah, Abigail Que veux-tu faire avec mon sourire ? Ou bien tu veux voir l'espace entre mes dents ce matin, ok ? Pico, pico Ferme le machin là-haut Ferme avant de tuer quelqu'un dans cette communauté C'est toi qui vous dit, pardon, pardon Ah ah Pardon, donne-moi un détergent C'est ce qui m'a amenée ici Ah, c'est comment ? Tu n'es pas allée au travail aujourd'hui ? Laisse seulement Aujourd'hui, c'est mercredi Et les clients n'arrivent pas souvent tôt Si seulement j'avais du temps et la force Pour laver mes vêtements sales Si tu entres dans ma chambre maintenant Et vois les vêtements sales qui sont attassés là-bas Tu vas sortir en courant, je te jure Mais ce n'est pas un problème Dis juste à Cynthia de les apporter chez moi Je vais les laver pour toi Es-tu sérieuse ? Tu veux laver mes habits ? Hé hé ! Tu deviens déjà une bonne fille, oh Je ne comprends pas, je ne t'ai pas d'abord une bonne fille Tu vois comment ? Attends, je ne suis pas une bonne fille De quoi est-ce que tu parles ? Désolée, tu l'es Pardon Mais tu m'as surprise aujourd'hui Je veux tuer T'inquiète, apporte-les à la maison Je les laverai Dis juste à Cynthia de les apporter Je les laverai pour toi En fait, je voulais que ce soit Cynthia Qui fasse la lessive pour moi Mais tu sais non Son père n'acceptera pas Il ne lui permet pas de faire quoi que ce soit Attends, attends Tu veux dire que Ting Ting ne fait rien dans cette maison ? Rien du tout Mais ce n'est pas qu'elle ne veut pas apprendre Elle veut apprendre Mais son père ne la laisse rien faire Honnêtement Je me demande quand elle se mariera enfin S'il va prendre ses affaires pour aller vivre chez Cynthia Pour l'aider dans ses tâches domestiques Parce qu'il ne la laisse rien faire Il l'a trop gâtée Je comprends un peu ton frère Tu sais, depuis que sa femme est morte Il a transféré tout son amour et son affection à sa fille Son amour et son affection ne sont pas petits hauts Kai, c'est exagéré Tout ce que Cynthia veut avant qu'elle n'ait ouvert la bouche Mon frère l'a déjà fait pour elle Je te jure J'ai vraiment pitié de ton frère En fait, je t'assure Comme mon frère n'est pas mort quand sa femme est morte Il ne va plus mourir Franchement J'ai pitié de ton frère Il est vraiment fort Ce n'est pas facile Pardonne-moi le savon Pour que j'aille faire la lessive Ce n'est pas que Je ne veux pas te laisser cet argent Parce que tu vas laver mes vêtements Mais tu sais que Qu'est-ce que tu fais ? Ah ah, quoi ? Tu ne comptes pas m'offrir le savon ? Pardon, donne-moi mon argent Alors que je vais laver ton linge Eh Biko, apporte-moi le savon pour que je parte Donne-moi mon argent, pardon Les choses sont très chères au marché Ok, ok, je vais te donner le Coca-Cola Voilà Donne-moi mon argent Apporte-ça, pardon Comme les choses sont toujours chères dans ta boutique-là Abigail, tu es sérieuse là ? Va d'abord faire la lessive et après tu viens Où tu veux prendre le jus avant d'aller à la vie ? Un tien Vaut mieux que mille tu auras Pardon, donne-moi le jus, je bois Je n'ai pas confiance en toi Tu parles comme si j'étais chiche Comme toi, tu rêves, m'aider Attends, entre nous deux, dis-moi Tes poches ont le cadenas Entre nous deux, qui est plus chiche ? C'est toi Pardon, madame Donne-moi le jus, je vais faire la lessive En fait, je n'ai pas de Coca-Cola Oya, donne-moi le savon, je pars, non ? Donne l'argent pour que je te donne le savon Après tu viendras chercher ton jus Kai, toi là, tu es hyper chiche Et tu veux que je fasse ta lessive ? Sers-moi Pourquoi pas, pourquoi pas Et tu voudrais vraiment que je fasse ta lessive ? Pourquoi pas ? Tu es vraiment sage À quoi servent les amis ? Non, tu n'es pas une bonne amie, Biko Grande soeur Ah ah, Zinzi Je viens de rentrer de chez toi comme ça Mais ton père m'a dit que tu ne t'es pas là Mon papa ? Laisse l'homme la tranquille Je ne sais pas quel est son problème Sais-tu que mon père ne me permet pas de faire quoi que ce soit à la maison ? Ah ah, comment ça ? Même pour faire la lessive Mais aujourd'hui, j'ai décidé Je vais faire toutes tes tâches domestiques avec toi Je vais faire ta lessive, laver tes assiettes Je vais tout faire, même laver ta maison Non, ma c'est bien J'ai hâte Je t'apprendrai tout Tout ce qu'il faut Promis, je le ferai Commence par ceci Voyons comment tu t'en sors Je dois bien apprendre Surtout bien apprendre Tu vas apprendre, Guana Ok, laisse-moi aller chercher le reste D'accord Je verrai comment tu peux bien t'en sortir pour l'instant Je peux faire ceci Ce n'est pas difficile de faire Etaler comme ça, ce n'est pas difficile Tu sais que tu es une femme, non ? Tu ferais mieux de continuer Ton père ne sera pas avec toi dans la maison de tes marines Moi, j'ai commencé à faire tout ça Il y a longtemps, j'avais 14 ans Député, pas aujourd'hui Franchement, c'est pour ça que je veux aussi me marier Pour qu'il me laisse enfin tranquille C'est bien ça C'est ça, merci Seigneur Tu fais ça bien haut Allons prendre les autres Grande sœur Faut surtout pas t'arrêter Maintenant Je compte pour apprendre Avec ou sans son accord Papa Quand est-ce que tu comptes te marier ? Norma Oui, papa Je vais me marier quand ce sera le bon moment Ok ? Papa Mon ange Quand sera ce moment ? Laissons cette discussion pour un autre jour Et souviens-toi C'est une mauvaise habitude De parler en mangeant Tu as gagné Ah ah Mon ange ? Oui, papa Viens là Qui a-t-il ? Pourquoi ne dors-tu pas ? Tout va bien, papa C'est juste que Je vais te demander un truc Oui, vas-y Papa Quand Comptes-tu vraiment te marier ? Quand vas-tu me donner une maman ? J'ai besoin d'une nouvelle mère Mon ange Je sais qu'à un moment Je vais devoir me marier à nouveau Mais ta présence dans ma vie Mon amour et mon affection Semblent avoir fait de cela Un rêve très longtemps Papa Je suis une fille Une femme J'ai besoin d'une figure maternelle dans cette maison Quelqu'un qui sera mon modèle Une figure maternelle Qui pourra m'enseigner ? Papa Un de ces quatre Je partirai de cette maison pour le chez moi Il y a plein de choses Que je ne sais vraiment pas faire En tant que fille De plus Tu ne me laisses vraiment rien faire dans cette maison Comment vais-je donc apprendre ? Papa S'il te plaît Tu dois réfléchir à cela Vraiment Tu as parlé Comme un enfant sage parlerai Peut-être que je n'ai pas réalisé Que les temps avaient changé Je te vois encore comme Ce petit Mignon Lumineux Et précieux bijou Que je portais dans mes bras La nuit Ta mère Ta mère m'a quittée Papa Oui Papa Papa Non, non Ne pleure pas Ne recommence pas S'il te plaît Je déteste quand tu pleures Papa S'il te plaît C'est bon Ça va S'il te plaît Ne pleure pas Ça va Je ne pleure plus D'accord C'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Mon frère, c'est vrai, n'est-ce pas ? Oui, mon bébé est vraiment très joli et adorable Merci beaucoup, papa Je t'assure que ces sandales te vont vraiment très bien Tu as raison Peut-être que je vais t'acheter deux paires sur le mètre D'ici la semaine prochaine Ça serait génial Merci beaucoup Donc, les gens qui n'ont pas de papa ne méritent pas d'attention, n'est-ce pas ? Pas de problème Comment puis-je oublier mon adorable sœur ? Je sais J'en achèterai pour toi et pour ma sing-chat, ok ? Pardon, mon frère, ne m'achète rien Donne-moi plus tout cet argent J'achète des trucs et je les mets dans ma boutique Pardon Je préfère ça de loin Caspieuse d'argent Caspieuse, tout le temps, argent, argent C'est bon, les filles, ça suffit Il est temps de partir Sinon, on va être en retard au culte Ok, papa Ok Ah, où vas-tu ma puce ? Euh, je vais appeler grande sœur, elle a demandé que je l'appelle Est-ce vraiment nécessaire ? Elle a dit qu'elle veut venir à notre église S'il te plaît, oublie Abigail pour le moment Allons à l'église, on est en retard Ah 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 ! Elle est déjà là Grande sœur ! Bonjour, monsieur Festos Bonjour, Albi Monsieur Festos Tu es vraiment très jolie ce matin Oh, merci Regarde, ne peux-tu pas saluer normalement quelqu'un ? Tu n'es qu'un homme Monsieur Festos C'est bon, allons au culte Ok, on y va, on y va Allons-y Ma puce, on y va Allez Ma puce Grande sœur, tu es très belle Eh ! Ah, bonjour à vous Hey ! Merci Merci J'espère que vous allez à l'église Oui Ok, puis-je venir avec vous ? Bien sûr, tu peux venir avec nous Allons au culte ensemble Allons-y, ma chérie Comment tu vas ? Allons au culte ensemble, hein ? Ha, 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 ha Abiguel Mais qui est là dehors à vouloir me casser la porte ? Abiguel, ouvre cette porte C'est comment encore ce matin ? Qui est là ? Depuis que je cogne à la porte Rose, assieds-toi, non ? Non, c'était toi Où étais-tu depuis ? Ah, ah, c'est quel genre de nyan-nyan-ma question ça ? J'étais chez moi, non ? Vu que vous aviez un visiteur, tu voulais que je reste là à vous regarder ? Pardon, calme-toi Pourquoi ? Regarde Quand on est rentré de l'église Merci, et vite rentré chez elle Pour aller me chercher ses vêtements Elle m'a acheté les vêtements C'est quoi tout ça ? Regarde, non ? Ce sont des vêtements Hey ! Hey ! Ils sont bien Oui, ils sont bien Hey ! Elle est vraiment gentille, oh ? Pas comme certaines personnes chichent Pardon, c'est quel genre de parole ça ? Pardon, pardon, je ne suis pas du mâreau Tu vois comme je transpire là ? Je fais la cuisine, pardon ! Ah, ah, je ne fais que parler Je n'ai pas mentionné ton nom J'ai juste dit Pas comme certaines personnes chichent Ah, ah ! Qui sont les gens chichent là ? Qui sont-ils ? C'est toi celle qui connais Je ne fais que dire une phrase Ah, ah Ok, désolé Sinon, qu'est-ce qu'elle a acheté à Tintin ? Ah, Tintin a eu plein de trucs Ah, elle lui a acheté des chaussures Deux paires Et aussi plein de vêtements Hey ! Si tu vois ces deux chaussures C'est de très belles chaussures Je te dis, merci a vraiment fait de son mieux Donc tu veux dire qu'elle connaît même la pointue de Tintin ? Les chaussures ne lui vont pas vraiment Elles sont un peu petites Mais tu sais qu'un cadeau, c'est un cadeau Elle va faire avec C'est ça, un cadeau, c'est un cadeau Je ne sais pas, M. Siro Les vêtements que tu viens de me montrer là C'est d'abat C'est le fond Mais quels ? Mes vêtements ? Ceux-ci Regarde bien, non ? Tu parles de ça ? Pardon, de quoi est-ce que tu parles ? Donne-moi, 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 je regarde Tu racontes n'importe quoi Quand je te parle, ne discute pas avec moi Tu oublies que je vendais les vêtements avant Tu oublies ? Et ça veut dire quoi ? Ce n'est que le faux Ecoute, tout ce que je sais, c'est qu'un cadeau, c'est un cadeau Que ce soit d'abat, et Woro, et Nugu, à Nambra Je m'en fiche grandement J'ai mes habits Pardon, vos choses-là me fatiguent Est-ce que tu l'es encore là-bas chez vous ? Qu'est-ce que tu es en train de cuisiner ? La nourriture Ok, tu veux parler de merci ? Non, elle est partie Elle est allée quelque part avec Cynthia Mais je pense qu'elle va revenir Qu'est-ce que tu as même cuisiné ici ? Abigail Qu'est-ce que tu cuisines ? Hé ? Hé ! Tes pensées étaient où ? Ah, nulle part Mais j'ai préparé la nourriture Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux manger Hein ? J'ai faim Pardon, rentre chez toi Pardon, va me chercher quelque chose Elle ne vous a pas apporté à manger ? Elle n'est pas venue avec un très gros sac de nourriture ? Pourquoi cette histoire te range autant ? Pardon, je vais rentrer chez moi Préparer ma propre nourriture Qu'est-ce qui me range là ? Rien ne me range Je ne te comprends pas Alors que j'ai préparé le poulet avec la sauce tomate Je ne te comprends pas Ça me range Je ne comprends pas ce que tu racontes Es-tu jalouse de mes habits ? Pourquoi t'es aussi bizarre ? Pourquoi t'es de mauvaise humeur ? Tu me demandes comme si tu t'en souciais Comme si tu t'en souciais au Noah Au Noah, c'était quand la dernière fois Que tu m'as donné de l'argent Pour faire un bon repas dans cette maison Au Noah, c'était quand la dernière fois Que tu as pris soin de moi C'était quand la dernière fois Que tu m'as rendu heureuse C'était quand la dernière fois Que tu m'as bien fait l'amour Tout le temps tu te plains Tu te plains que tu es fatiguée Je connais tes plans Tu veux me frustrer pour que je parte de cette maison Pour que tu emmènes toutes tes concubines Et toutes tes petites filles Pour qu'elles viennent me remplacer dans mon foyer Dans mon lit Et chez mon homme Au Noah Votre plan a échoué Au Mamme Je suis plantée dans cette maison comme un roc Je n'irai nulle part Votre plan a échoué Écoute Au Noah Au Noah Je n'irai nulle part Je ne vais de nulle part Au Noah Mais Tintin Si j'étais offensée Tu aurais dû me dire non Grande soeur Je n'ai jamais dit que tu m'as offensée En quoi que ce soit L'ai-je fait ? Ou c'est parce qu'elle t'a acheté des habits et des chaussures Alors que moi je ne t'ai qu'acheté des sandales Honnêtement Grande soeur Je ne comprends pas de quoi tu parles Mais tu sais que tu viens ici chaque dimanche Pour mon repas Mon repas spécial Et j'ai attendu toute la journée Toute la journée Oh Tu n'es même pas venue Désolée Je suis vraiment désolée Écoute En fait Merci M'a amenée chez un couturier Parce qu'elle voulait qu'on me confectionne un ensemble tag Pour mon anniversaire qui approche Je suis désolée que cela t'ait offensé Je suis désolée Je vais me racheter Mais Mais Est-ce qu'elle cuisine aussi bien que moi ? Qui ? Je parle de cette maigre lettre Fille de merci Ah Je ne sais pas Je n'ai jamais mangé son repas Wow Qu'en est-il de ton Ton père ? Est-ce qu'il a mangé ça ? Non Je ne pense pas Non Sinon je l'aurais su Je Je suis là maintenant Parlons seulement de nous Entrons et mangeons On ne peut pas parler de nous Tu es allée chez le couturier avec nous Ah S'il te plaît Non Souris pour moi La seule magnifique grande soeur La seule belle fille De tout le village C'est un petit Hein ? Papa ? Oh mon ange Oui papa J'imagine que tu allais voir ta soeur chérie Oui papa Tu es en train de nettoyer ? Oui J'aime que la maison soit propre Papa Fallait me demander un coup de main Non Comment puis-je te demander de faire ça ? Je ne veux pas que mon ange s'ouvre Ah ah Papa Papa où est-on Tine Rose ? Oh Rose Elle prépare le déjeuner Le déjeuner ? Oui Ah Ne comptez pas sur moi Parce que moi Je suis déjà rassasiée J'imagine bien ma chérie Mais je te suggère De manger quand même son repas Peu importe la qualité Juste pour qu'elle soit contente Ok ? Ah Papa Oui mon ange Papa Est-ce que Père et fille Rose Tantine Rose Le repas est prêt Ves-nous manger Papa Allons manger Oui allons-y Allons manger Attends je pose d'abord ça Tantine Rose Tu as cuisiné quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai jamais dit que tu m'as offensé en quoi que ce soit Les chevet Ou c'est parce qu'elle t'a acheté des habits et des chaussures Alors que moi je ne t'ai qu'acheté des sandales Honnêtement Honnêtement Grande soeur Je ne comprends pas de quoi tu pars Mais tu sais que tu viens ici chaque dimanche pour mon repas Mon repas spécial Et j'ai attendu toute la journée Toute la journée Oh Je n'ai même pas venu Désolée Je suis vraiment désolée Écoute En fait Merci M'a amenée chez un couturier Parce qu'elle voulait qu'on me confectionne un ensemble pagne Pour mon anniversaire qui approche Je suis désolée que cela t'ait offensé Je m'excuse Je vais me racheter Mais Mais Est-ce qu'elle cuisine aussi bien que moi ? Qui ? Je parle de cette maigre lettre vide de Merci Je ne sais pas Je n'ai jamais mangé son repas Wow Qu'en est-il de ton Ton père ? Est-ce qu'il a mangé ça ? Non Je ne pense pas Sinon je l'aurais su Je suis là maintenant Parlons seulement de nous Entrons et mangeons On ne peut pas parler de nous Tu es allé chez le couturier avec nous Ah S'il te plaît Non Souris pour moi La seule magnifique bonne soeur La seule belle fille Dans tout le village Ma petite fille Eh ? Papa ? Oh mon ange Oui papa J'imagine que tu es allé voir ta soeur chérie Oui papa Tu es en train de nettoyer ? Oui J'aime que la maison soit propre Fallait me demander de te venir en aide Non Comment puis-je te demander de faire ça ? Je ne veux pas que mon ange souffre Ah Papa Papa où est tante Rose ? Oh Rose Elle prépare le déjeuner Le déjeuner ? Ah ah Ne comptez pas sur moi Parce que moi Je suis déjà assassinée J'imagine bien ma chérie Mais je te suggère De manger quand même son repas Peu importe la qualité Juste pour qu'elle soit contente Ok ? Papa Oui mon ange Papa Est-ce que Père et fille Le repas est prêt Venez manger Papa Allons manger Oui allons-y Allons manger Attends je pose d'abord ça Tantine Rose Qu'est-ce que tu nous as cuisiné aujourd'hui ? Je veux pas Sous-titrage ST' 501 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 Ah, Tantie Rose, je croyais qu'on s'était entendus pour... Euh, mais je viens de me rappeler qu'on a la réunion de la coopérative demain, et on ne finit pas souvent à temps. Je me suis dit c'est mieux de te voir ce soir. En tout cas, c'est bien que tu sois venue. Ça m'épargne de... beaucoup de stress. Allons à l'intérieur. Je préfère rester ici, parce qu'il faut qu'on parle, et je veux faire vite. Je n'ai même pas dit à mon frère que je venais chez toi te voir. Je lui ai dit que j'allais voir mon pasteur. Euh, mais avant que je ne parle, hein, tu dois me promettre de garder cela secret. Personne ne doit l'apprendre, pas même mon frère, parce qu'il m'a sévèrement averti de ne le dire à personne, personne. S'il te plaît, ne me vends pas. Pas de problème. Tu me le promets? Je te le promets. Mais, quelque chose de grave, quelque chose de dangereux est en train de se passer dans notre concession. Qu'est-ce que c'est? Hé! Hein? Pourquoi ris-tu? Mais c'est drôle, non? Qu'est-ce qui est drôle? C'est amusant parce que je savais que cette fille avait un plan derrière la tête. Dès le premier jour où je l'ai vue, je te l'avais pourtant bien dit qu'elle perdait son temps arrivé. Écoute, hein, ce n'est pas que je ne peux pas régler cette affaire. Tu comprends? Mais mon problème, c'est qu'elle utilise Cynthia. Et je ne sais pas quoi faire à ce sujet. De toute façon, la seule chose inévitable sur Terre, c'est la mort. On va régler son cas. Hein? Pas de problème. Laisse-moi vite rentrer à la maison. Ok, il se fait tard. On en reparlera. Ok, bonne nuit. Et il est même prêt à faire n'importe quoi. pour me convaincre de faire cet enfant. Maintenant, remercions le Dieu Tout-Puissant pour toutes les bonnes choses qu'il a faites pour nous. Oh Dieu, nous te remercions pour toutes les bonnes choses que tu as faites pour nous. Nous adorons ton Seigneur, mon Père. Nous te remercions pour la bénédiction que tu nous accueilles, que tu nous accueilles. Merci Seigneur pour la bénédiction que tu déverses dans nous. Sans toi Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi Seigneur, nos vies n'ont pas de sens. Nous te disons merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour le pain quotidien, pour la protection, pour le vêtement. Pour tout dans cette famille, terre éternelle, nous te remercions. Nous savons que tu es notre pourvoyeur. Nous savons que tu prends soin de nous. Nous reconnaissons que tu fais tout pour nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et voilà, mon amour, ma précieuse Abby. Comment tu vas ? C'est toi que j'attendais ici. Te connaître est un honneur. J'ai ici un cadeau pour toi. Ouais. Prends ton cadeau. Il est pour toi. Pour toi. Ça vient du fond du cœur. Regarde-le. Il est très coûteux. Je... Tu... Donc... Je... Qu'est-ce que c'est ? Un téléphone. Un téléphone, ouais. Un téléphone ? Ouais, c'est un téléphone puissant. Très coûteux. Et juste pour toi. Souris encore. On a du chemin à faire tous les deux. Commençons par ça. On va y arriver. J'en suis sûr. Sûr. On va y arriver. Ok, merci. Ok. Prends soin de toi. On ira loin. Très loin. Mais commençons par là. Ah, ouais. Continue comme ça. Je... Je sais qu'on va faire du long chemin. Je prendrai soin de toi. Je vais te dors, le thé. Surtout sur... Sur les... Les épaules. Elles sont douces. Combien de fois en bas ? Bientôt, ça ira. Le but se rate. Bientôt, j'attends le but. on va se t'entendrent toucher. Hopes, c'est chaud, c'est pour les autres. Oh, je sais, c'est trop ça. Ce n'est pas trop ça. Le but je ne sais plus. C'est dû tenir, c'est quoi? Tu te pêras, c'est pas trop ça. Ah, c'est pas trop ça. J'attends le but. Je sais plus que j'attends le but. Tantie Rose. Merci. Tata Rose. Que s'est-il passé ? Je croyais que tu... Mes cours en classe ont été reportés à plus tard dans la soirée. J'ai donc décidé de t'apporter ceci ce matin. Tout ça pour moi ? Hey ! Hey ! Tout ça pour moi ? Tout bien sûr. Oh, 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 oh. Écoute, il n'y a que toi, hein ? Aucune autre femme n'entrera dans cette maison, je te jure. Innovation pour ma belle-sœur. C'est clair, je te crois. Hey, merci beaucoup. C'est ma façon de te montrer ma reconnaissance pour une vraie amie sincère de la famille. Oh, mon Dieu, c'est très bien, c'est bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, dis-moi, Festus est à la maison ? Tu veux le voir ? Oui, bien sûr. Juste pour lui dire bonjour, avant de m'en aller. Oui, bien sûr, sans souci. Je l'ai laissé à la maison quand je venais. Mais s'il te plaît, n'oublie pas ce dont on a parlé. Bien sûr, bien sûr. Ne lui dis pas que tu es d'abord venue dans ma boutique avant d'aller le voir. Ne t'en fais pas. Tu ne me fais plus confiance. Je te fais confiance, non ? Voilà. Tchou, 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 tchou. Ma belle sœur, ma belle sœur. Il faut que j'y aille. Vas-y, 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 vas-y maintenant. Ok, merci. Et voilà. Ma belle sœur pour toute la vie. Aucune autre femme ne sera ma belle sœur. C'est toi, celle que je connais. Hé, hé ! C'est toi, celle que je connais. Qu'est-ce que tu veux acheter ? Vas-y, va prendre un paquet. Hé ! Vio, regarde. D'accord, merci. Hé, hé ! C'est ce genre de personne que je veux. Hé, wow ! Voilà une vraie belle sœur. Né manier Report. Mouez faz. Anyways. D'accord, laissez ses mates. Néan nimet blanc. Non tutée母, de là-du New Quốc. Néan. Hé, Néan, від voix. Néan, che sera Bali des viti. ... ... Ah ah, qui va là non ? Qui veut casser ma porte ? Non, personne ne casse ta porte. Comment tu vas ? Pourquoi tu me suis partout ? Ah, Abby, tu sais que... ...je ne peux pas m'arrêter de te suivre. Tu sais que j'en suis incapable. Tu dois le faire, oh ? Mazzy, tu dois arrêter de me suivre partout parce que ce que tu me demandes de faire, je ne peux pas le faire. En plus, que penses-tu que les gens vont dire ? Les gens ? Tu t'as souci vraiment de ce qu'ils pensent ? Bien sûr que oui. C'est quoi le problème ? Non, on devrait se soucier l'un de l'autre. Ah, Abigail, mon souhait aujourd'hui c'est que tu puisses m'épouser. Hey ! Veux-tu bien m'épouser ? Oh, maintenant tu parles déjà comme tous les autres hommes que je connais dans ma vie. Comment ? Comment ça ? C'est ce que tous racontent aux autres filles, pas à moi. Pardon, hein ? D'ailleurs, pourquoi est-ce que je te parle même encore ? Il n'y a aucune raison pour ça. Je devrais vraiment rentrer chez toi. Il y a une raison. Il y a une raison. Quelle est cette raison ? Abby, il y a une raison. Et voilà quelle façon. Magnifique et séduisant sourire. Ce sourire. Je ne souris pas du tout, oh ? Tu ne souris pas ? Souris pour moi, bébé. Souris pour moi, eh eh ! Souris pour moi, Abigail ! Souris pour moi, eh eh ! Souris pour moi, mouah ! Biko, Biko, je faisais quelque chose avant que tu ne viennes ici. Ok, tu es occupé. On se voit plus tard. Je reviendrai plus tard. Namazi, Biko, ok. Je reviendrai plus tard. Ouais. Souris pour moi, eh eh ! Souris pour moi, Abigail ! Souris pour moi, eh eh ! Souris pour moi, Abigail ! Ah, Abigail, tu as de la chance. En fait, tu es vraiment chanceuse. Donc, un homme a juste pris vingt mille naira et te les a donnés. Et il n'a même pas couché avec toi. Hey, Nawau... Qu'est-ce que tu as insinu par là ? Tu crois que je mens quand je dis qu'il n'a pas couché avec moi ou quoi ? Non, je n'ai rien dit de mal, non ? Mais tu sais que, sérieusement, de nos jours, hein ? Sur cette terre, aucun homme ne peut plus te donner ses cinq cents naira. Sans vouloir coucher avec toi. Sur cette terre ? C'est simplement parce que tu n'es pas une femme sexy, non ? Moi, je le suis. Donc, je m'en sors toujours. Oui, c'est ça. En tout cas, regarde le téléphone qui m'aussi acheté. Giovanni C. Hey, les gens sont chanceux ici dehors. Ça, tu peux le dire. Sérieux, ce téléphone est beau. J'aime ce téléphone. Pardon, où est cet homme ? Que j'aille aussi prendre ma part. En tout cas. C'est ce genre d'homme que j'aime. Hey. Tu aimes ce téléphone ? En fait, si tu gardes mal ce téléphone, hein ? Je te jure, je le volerai. Regarde comment ton corps tremble à cause du téléphone. Mon corps tremble au... Abigail, la grande femme. C'est vrai que tu es sexy. Oh, tu as doué en risau. Hey ! Ok, comme tu as admis que je suis sexy, je t'offre le téléphone. Pardon, prends ton téléphone. Une fille aussi chiche que toi pour m'offrir un téléphone. Ok, prends-le. C'est ça ? Prends-le, prends-le. J'avais déjà décidé de te l'offrir, donc prends-le. Tous ces hommes qui me font la cour vont m'acheter un autre. Ah, prends-le. Abigail. Ah, pardon. Es-tu sérieuse ? Hey ! Je n'y crois pas, je n'y crois pas. C'est à moi ce téléphone ? Seigneur. Abigail, Abigail, Abigail. En fait, tu n'es plus chiche. Abigail, tu es numéro un dans mon cœur maintenant. Bam. Tu es la numéro un dans mon cœur, oh ! Je suis sexy ou pas ? Tu es plus que sexy, bébé. Ok. Qui peut t'offrir un téléphone ? Seulement toi, personne ne va jamais te déclasser. Il est à toi. Toute personne qui est Syrah Moura. Bam. Mais vas-y, non ? Continue la louante. Je vais continuer, attends que je le garde d'abord, avant que tu ne changes d'avis. T'inquiète pas, je ne changerai pas d'avis. Naï, de l'eau pour laver tes mains. Pourquoi me laver les mains ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? Naï, voici le repas que j'ai cuisiné pour toi. J'ai demandé de cuisiner pour moi dans cette maison. Te l'ai j'ordonné. Je t'ai demandé de ne plus préparer à manger pour moi. Ah ! Naï, mais pourquoi ? J'ai travaillé toute la journée pour te cuisiner ce repas. Je suis ta femme. Une épouse fait à manger pour son mari. Ne prépare aucun repas pour moi. C'est maintenant que tu reconnais que tu es ma femme. Je croyais que tu avais d'autres maris qui savent mieux comment prendre soin de leur femme. Je ne sais pas comment prendre soin de toi. Donc ne prépare aucun repas pour moi. Naï, c'est quoi la signification de tout ça ? Signification de quoi ? Pourquoi tu me parles ainsi ? Non, non, non. Je ne suis pas un bon époux pour toi. Ils sont plusieurs qui peuvent bien prendre soin de toi. Va et deviens leur femme, s'il te plaît. Ah, ah. Naï, s'il te plaît, lave tes mémoires. Il se fait trop tard pour me corraler avec toi. Je vais aller me reposer. J'en ai marre de me corraler. Il est tard. Merci. Mais, mais qu'est-ce que c'est encore que ça ? Je cuisine ? Non. Je ne cuisine pas ? Non. Un kilo, un kilo. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal ? D'ailleurs, c'est ton problème. Si tu avais faim, tu allais manger. N'importe quoi. Toute femme de la rivière, de la montagne et même de la mer qui veut me prendre mon mari, au nom de Jésus. Je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. Poursuie-les. Poursuie-les. Toutes ces petites filles, toutes ces parmèches, au nom de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Au nom de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Au nom de Jésus. Que le tonnerre les frappe. Que le tonnerre les frappe. Au nom de Jésus. Hey ! Mon Dieu ne va jamais accepter cela. Mon Dieu ne va jamais accepter cela. Au nom de Jésus. Mon Dieu ne va jamais accepter cela. Au nom de Jésus. J'envoie le feu. 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 Tantine Rose, ton téléphone est très beau. Oui, ton téléphone est vraiment très beau. Rose, vu que tu as un nouveau téléphone, dis-moi, où l'as-tu pris ? C'est Dieu, mon frère. C'est Dieu qui donne aux gens ce genre de téléphone. Papa ? Mon ange. Voilà le genre de téléphone que tu vas m'acheter. Voilà le genre de téléphone que je veux. Celui-ci, donne-moi mon téléphone. Donne-moi, espèce de jalousie. Non, ma, ne t'en fais pas. Je t'acheterai un téléphone, mais pas ce genre. Pourquoi ? Celui-ci est vraiment très coûteux, hein ? Je t'acheterai celui que je peux me permettre. Papa, cette marque est à la mode. C'est ça que toutes les filles et tout le monde dans cette ville utilisent. Si, Tia, ton père n'a pas assez d'argent pour le moment. De plus, on n'a pas le même âge. Pourquoi est-ce que tu demandes mon genre de téléphone, hein ? Quel est ton problème ? Arrête la jalousie. Qu'est-ce qui ne va pas ? Es-tu mon père ? Antine Rose, c'est ton argent. Est-ce que c'est toi qui va m'acheter le téléphone ? Papa, c'est ce genre de téléphone que je veux. C'est ça que tu vas m'acheter. C'est quoi même ? Non, ma, viens, viens, reviens, reviens. Passe-moi tranquille. Non, ma ! Mon ange ! Une grande fille comme ça. Hein, mon ange ? N'es-tu pas au courant que c'est une adulte ? Les filles de son âge sont déjà mariées. En tout cas, ce n'est pas de sa faute, c'est de la tienne. Tu l'as gâtée à l'excès. Mais maintenant, voilà le résultat. Hein ? N'est-ce pas toi qui as dit que tout ce qu'elle voudra, tu achèteras ? Va donc lui acheter ce genre de téléphone. Rose. Ne te plains pas. Rose. Voilà les conséquences de tes actes. S'il te plaît, occupe-toi de tes affaires. Laisse. Ok. Ma fille et moi, tranquille. S'il te plaît, je t'en supplie. Sans problème. Écoute, on va gérer nos problèmes. Amen. J'ai compris. Ma fille, mon ange, je veux que tu comprennes ce que je dis. Ce n'est pas comme si je ne t'aime pas assez pour t'acheter ce genre de téléphone. Mais je veux que tu comprennes que ton père traverse une très grosse crise financière. Hein ? Je n'ai pas d'argent en ce moment. Hein ? Ok. Si la situation s'arrange, je t'achèterai un meilleur téléphone. Je t'achèterai un téléphone bien meilleur que celui de Tata Rose. Hein ? Ok. Donc, s'il te plaît, calme-toi. Et supporte-moi. Tu sais que papa t'aime. Rose. Grand frère. S'il te plaît, va ouvrir la porte. Papa ne peut rien te refuser. Tout ce que je travaille, c'est pour toi. Hein ? Donc, je ne peux rien te refuser. Tu es mon monde. Ma pierre. Précieuse. Ok. Alors, essuie tes larmes. Je t'achèterai un meilleur téléphone. Ok. Ça va aller. C'est bon. C'est Cynthia et son père. Ils se disputent. Ah ah. Comment ? Pourquoi ? C'est parce que Cynthia a vu ce téléphone que tu m'as offert. Toi aussi, non ? Tu n'étais pas censée leur montrer ce téléphone. Pourquoi leur as-tu montré ? Laisse-moi finir de parler d'abord, non ? Hein ? Est-ce que je suis folle ? Suis-je un enfant ? Comment je peux aller leur dire que c'est toi qui m'as donné le téléphone ? Je ne leur ai pas dit cela. J'ai juste dit que j'ai un nouveau téléphone. Pas que c'est toi qui me l'as donné. Mais quand Cynthia l'a vue, elle a dit à son père de lui acheter le même téléphone. Le même genre de téléphone. Mais son père a dit qu'il n'avait pas d'argent, qu'il lui achèterait un moins cher. Voilà le problème. Et c'est ça qui a causé la dispute ? C'est ça. Ok. Oh, je suis venue juste déposer la nourriture. Chuka, ils vont finir, ils vont manger comme ça, je ne peux pas entrer. Non, pas de problème. Prends ta nourriture et rentre. Tu es sûre ? À demain. Et toi, tu ne manges pas ? Prends et rentre. Ok, demain je reviendrai avec. À demain. Bonne nuit. Odjou, tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée de faire un enfant en Masi-Onoa. Dorcas ? Oui ? Ça ne te dit rien qu'il soit un homme marié ? Qui va dans tout le village et raconte à tout le monde, à toutes les jeunes filles, la même chose ? Odjou, je n'ai pas envie d'écouter ton serment là. Je me fiche de tout ça. De plus, cet homme a assez d'argent à partager. Je crois que je l'aime. Dorcas, je te conseille de faire attention. Les hommes d'aujourd'hui ont les épouses chez eux. Laisse tomber tout ça, ma chérie. Et quand je vais tomber enceinte de Masi-Onoa, je vais jeter toutes les affaires de sa femme sur le toit. Dorcas. Dans ces toits, Dorcas. Dorcas qui veut détruire mon foyer. Hein ? On m'a dit que j'allais te trouver ici. Viens. Dans ces toits, Dorcas. Dans ces toits, Dorcas qui veut me prendre mon mari. Hein ? Viens là. Tu penses que tu es forte, hein ? Viens me taper. Viens. Odjou. Espèce de petite sorcière. Tu veux arracher mon mari. Petite sorcière. Donc, tu veux arracher mon mari. Donc, tu veux arracher mon mari. Laisse-moi partir. Tu veux arracher mon mari. Tu veux arracher mon mari. Qui t'a appris ça ? Petite sorcière. Qui t'a appris ça ? Petite sorcière. Bon après-midi. Je veux les spaghettis. Ok, des spaghettis. Pour combien ? Pour deux son ayra et les oeufs de son ayra. S'il te plaît, je n'ai pas les oeufs. Les oeufs sont finis. Les oeufs sont finis. Tata Rose, j'ai besoin du pain. Du pain, pour combien ? 60 diners. 60 diners. Ok, prends ça là-bas. Hum hum. Tu vas devoir chercher les oeufs dans une autre boutique. Désolée, hein ? D'accord. Prochainement, hein ? Je cherche à aller au marché. Ok, d'accord. Oh là là. Voilà. Ok, ma brillante. Merci. Bye. Tu vas partir ! Tu vas partir. Je n'irai nulle part. Oh non, je n'irai nulle part. Ramène mes affaires. Oh non, je t'ai dit que je n'allais nulle part. Tu rêves en quoi ? Je ne vais pas bouger d'ici. Je n'irai nulle part. Super, tonton. Oh non, je ne bouge pas d'ici. Oh non, je t'ai dit que je t'ai dit que je ne vais nulle part. Je n'irai nulle part. Oh non, je n'irai nulle part pour que tu ramènes tes copines ici. C'est pour ça que tu jettes mes affaires. Tu perds ton temps. Laisse mes affaires tranquilles. Onoah, 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 laisse mes affaires tranquilles. Onoah, Onoah. J'en ai marre de toi. Tu es sagère. Tu es incontrôlable, impulsive. Onoah, Onoah, je vais rester au soleil. Reste sous le soleil. Je te rappelle qu'on est mariés. Reste sous le soleil. Nous sommes mariés. Qui est le propriétaire de cette maison ? Onoah, c'est bien moi. Je suis aussi propriétaire. Où est-ce que tu vas ? Onoah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ah, Nkiru ? Que s'est-il passé ? Je ne vais pas bien. Que fais-tu ici, si tôt, hein ? Qu'est-ce, Cléa ? Parle-moi. Regarde ce que ton ami me fait tous ces derniers mois. Tout ça parce que je ne lui ai pas donné un enfant. Il me fait souffrir. Il veut me tuer dans ce village. Il veut me tuer dans ce village. Mon Dieu. Quand est-ce que mon ami, Onoah, est devenu un homme différent ? Mazie. Tout ce qu'il veut, c'est seulement me tuer. Ça va aller, calme-toi, hein ? Écoute, prends les choses calmement, hein ? Ça va aller, calme-toi, hein ? Je vais m'occuper de tout. Le problème que j'ai maintenant, c'est que je suis pressé par le temps. Je te réaccompagne. Essaye de te calmer, hein ? Je vais parler à mon ami. Tu as compris ? Ne t'en fais pas, tout va s'arranger, hein ? Ne pleure plus, d'accord ? D'accord. Merci beaucoup, Mazie. Hé ! Onoah ! Hé ! Onoah ! Qu'est-ce qui t'est en train de t'arriver ? Hein ? Qu'est-ce qui te prend ? Eh bien... Il y a quelqu'un ? Ah ! Rose ? Samuel, comment ça va ? Je vais bien, et toi ? Je vais bien, que veux-tu acheter ? Je veux quelque chose de vraiment très fort. Tu sais, c'est liqueur forte, pour qu'elle m'aide à oublier mes problèmes. Tout et tes problèmes. Tout le temps, tu as des problèmes. Qu'est-ce que c'est, cette fois, hein ? Rose, écoute, ce problème est très grave. Il n'y a aucune solution. Hé ! Pardon, calme-toi. Regarde-toi. Tu veux te tuer à cause de tes problèmes ? En tout cas, je ne vends pas ce genre de boisson ici, et... Tu le sais. Euh... Mais... Sais-tu où je peux m'en procurer ? Pourquoi me demandes-tu cela ? Tu ne sais plus où tu t'en procures d'habitude ? Va là où tu t'en procures d'habitude, et tu achètes. Pourquoi me demandes-tu ça ? Je ne bois pas. C'est la première fois que je vais me saouler. Je ne bois pas souvent. Et c'est à cause d'un bigal. Attends, attends. Donc, tu veux me dire que c'est à cause d'un bigal que tu veux commencer à prendre de l'alcool ? Mais que puis-je faire d'autre, Rose ? Mais que puis-je faire d'autre ? Aide-moi à parler à bigal, s'il te plaît. Aide-moi. Regarde-toi. Cette fille veut me tuer. Pardon, dis-moi un truc. Qu'y a-t-il de spécial sur cette bigal ? Hein ? Qu'est-ce que tu vois sur cette fille ? Une fille qui a des tatouages plein le corps ? C'est pour elle que tu veux te tuer ? Rose. Hey ! Tatouage ou sans tatouage ? Cette bigal que tu vois est ma vie. Je veux me pendre pour elle. Seigneur Jésus. Ok, comme tu veux te pendre pour bigal. Pardon, ne te pend pas ici. Rentre chez toi et pend-toi là-bas. Pas dans ma boutique. Bye-bye. Vas-y, non ? Va te pendre. C'est ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu attends encore ? Tu veux te pendre ici dans ma boutique ? Pardon. Rose, aide-moi son prix. Allez. Samuel, va te pendre chez toi. Oublie la boutique de Rose. Pardon. Ha ! Les hommes et leurs problèmes. Abigail, 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 Abigail. Qui a-t-il de spécial sur cette Abigail ? Si c'est la malédiction, que Dieu m'en garde. Oh, Noa, écoute-moi très bien. Au Parnakokoboro, ne t'étudia. Ce n'est pas ainsi qu'il faut traiter une femme. En dehors du fait qu'elle est ta femme, elle sait aussi plan que tu la frappes parfois de temps à autre. Laisse-moi te dire clairement quelque chose. Frapper une femme n'a jamais été une solution aux problèmes domestiques. Je t'assure. Hey ! Aka mani wano abo amike. Aka mani wano abo amike. Pourquoi ma femme ne veut-elle pas comprendre que tous les deux nous subissons la... la même pression ? Hein ? D'un autre côté, pourquoi devrait-elle me harceler ? Me harceler par-ci par-là ? Parce qu'elle a appris que... Je... suis sorti avec une fille. Que j'ai une maîtresse. Pourquoi fait-elle cela ? Hein ? Onoah, c'est une femme. C'est une... une femme. Hey ! Et pour une femme comme elle, qui n'a pas encore conçu, tout ce que tu feras hors de la maison va éveiller ses soupçons. J'aimerais que tu t'enfonces ça dans le crâne. Festus, il arrivera au moment où je ne supporterai plus cela. Il doit y avoir des limites. Non, je suis un homme. Il faut des limites. Onoah. Tu es marié, tu es marié. Tu dois apprendre comment vivre avec ça. Onoahya pagara kinkana. Oge pagara yonye. Ongye koge pagara. Hey ! Je suis allé chercher mon fardeau. Ça va limaze Onoah. Je suis... Nkiru ? Hum ? Que s'est-il passé ? Je ne vais pas bien. Que fais-tu ici, si tôt, hein ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parle-moi. Regarde ce que ton ami me fait tous ces derniers mois. Tout ça parce que je ne lui ai pas donné un enfant. Il me fait souffrir. Il peut me tuer dans ce village. Mon dieu, quand est-ce que mon ami Onoah est devenu un homme différent ? Mazzy, tout ce qu'il veut, c'est seulement monsieur. Ça va aller, calme-toi, hein ? Écoute, prends les choses calmement, hein ? Ça va aller, calme-toi, hein ? Je vais m'occuper de tout. Le problème que j'ai maintenant, c'est que je suis pressé par le temps. Je te réaccompagne. Essaye de te calmer, hein ? Je vais parler à mon ami. Tu as compris ? Ne t'en fais pas, tout va s'arranger, hein ? Ne pleure plus, d'accord ? D'accord. Merci beaucoup, Mazzy. Hé ! Onoah ! Hé ! Onoah ! Qu'est-ce qu'il en train de t'arriver ? Hein ? Qu'est-ce qui te prend ? Eh bien... Il y a quelqu'un ? Rose ? Samuel, comment ça va ? Je vais bien, et toi ? Je vais bien. Que veux-tu acheter ? Je veux quelque chose de vraiment très fort. Tu sais, c'est l'écoeur forte. Pour calmer d'avoir oublié mes problèmes. Toi et tes problèmes. Tout le temps, tu as des problèmes. Qu'est-ce que c'est cette fois ? Rose, écoute, ce problème est très grave. Il n'y a aucune solution. Hé, pardon. Essaye de te calmer, oh. Regarde-toi. Tu veux te tuer à cause de tes problèmes ? De toute façon, je ne vends pas ce genre de boisson ici. Et tu le sais bien. Euh... Mais... Sais-tu où je peux m'en procurer ? Pourquoi me demandes-tu cela ? Tu ne sais plus où tu t'en procures d'habitude. Va où tu t'en procures d'habitude et achète-en. Pourquoi tu me demandes ? Je ne bois pas. C'est la première fois que je vais me saouler. Je ne bois pas souvent. Et c'est à cause d'abigale. Attends, attends. Donc, tu veux me dire que c'est à cause d'abigale que tu veux commencer à prendre de l'alcool ? Mais que puis-je faire d'autre, Rose ? Mais que puis-je faire d'autre ? Aide-moi à parler à Abiga, s'il te plaît. Aide-moi. Regarde-toi. Cette fille veut me tuer. Pardon, dis-moi un truc. Qui a-t-il de si spécial chez cette abigale ? Hein ? Que vois-tu en cette fille ? Cette fille qui a des tatouages plein le corps. C'est pour elle que tu veux te tuer ? Hé ! Rose, tatouage ou son tatouage ? Cette abigale que tu vois est ma vie. Je peux me pendre pour elle. Seigneur Jésus. Ok, comme tu veux te pendre pour Abiga, s'il te plaît, ne te pend pas ici. Va te pendre chez toi, hein ? Pas dans ma boutique. Bye-bye. Vas-y, non ? Va te pendre, c'est ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu attends encore ? Tu veux te pendre ici ? Pardon. Rose, aide-moi, je t'en prie. Allez. Samuel, va te pendre chez toi. Oublie la boutique de Rose, s'il te plaît. Ha ! Les hommes et leurs problèmes. Abigaël, Abigaël, Abigaël. Qu'y a-t-il de ce spécial chez cet Abigaël ? Si c'est la malédiction, que Dieu m'en préserve. Onua, écoute-moi très bien. Au Panakokoboro, ne t'étudia. Ce n'est pas ainsi qu'il faut traiter une femme. En dehors du fait qu'elle est ta femme, elle sait aussi plan que tu la frappes parfois de temps à autre. Laisse-moi te dire clairement quelque chose. Frapper une femme n'a jamais été une solution aux problèmes domestiques. Je t'assure. Pourquoi ma femme ne peut-elle pas comprendre que nous subissons la même, la même pression ? D'un autre côté, pourquoi devrait-elle me harceler ? Me harceler par-ci par-là, parce qu'elle a appris que... que... que je sors avec une fille, que j'ai une maîtresse. Pourquoi fait-elle cela ? Hein ? Onua, c'est une femme. C'est une... une femme. Et pour une femme comme elle, qui n'a pas encore conçu tout ce que tu feras hors de la maison, va éveiller ces soupçons. J'aimerais que tu t'enfonces ça dans le crâne. Festus, il y a... un moment où je ne supporterai plus ça. Il doit y avoir des limites. Non, je suis un homme. Il faut des limites. Onua, tu es marié, tu es marié. Tu dois apprendre comment vivre avec ça. Onua ya pagara kinkana. Oge pagara yonye. Oge kogye pagara. Hé ! Je suis allé chercher mon fardeau. Ça va, Limazou Noa. Je suis vraiment allé chercher ce qui va me tuer. Bon, combien ce garde a-t-il donné ? Femme en bûminaïra, non ? Coucou ! Deux mille. Juste pour dégêner. Pardon, qui est cet homme-même ? Hein ? Hé ! Regarde-moi celle-là. Tu penses que cet homme te regarderait ? Tu ne connais pas le genre de nana qui les gars aime ? Les filles qui sont comme moi-même. Il ne peut pas te regarder. Pardon, arrête ça. Il ne peut pas te regarder. Tu es plus belle que moi ? Hein ? Je suis encore une superbe grande dame, tu le sais. Est-ce parce que je suis encore dans la maison de mon frère ? Ne m'insulte pas n'importe comment. Mais c'est même quoi le problème de ces hommes ? Hein ? C'est quand même leur problème. Ah ! Qu'ils partent avec sa loi en pardon. Parce qu'ils ne t'aiment pas, ça devient un problème. Qu'ils t'aiment alors ? Le truc, c'est que ce gars est un homme marié. Franchement. Il est marié ? Oui, je t'assure. Ce qui signifie qu'ils cherchent une deuxième femme. Que Dieu m'en garde. Deuxième femme, moi. Abigail. Jamais de la vie. Je préfère encore me casser avec eux. Avec un veuf. Je ne veux pas détruire le foyer d'une autre femme. Moi qui veux un jeune gars. Voilà, donne-moi. Pardon, Rose. Donne-moi un bique et un stylo. Ah, ah. Pourquoi je me regarde ? Non, je suis très, très pressée. Les gens m'attendent à la boutique. Calme-toi. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyée d'être en retard. C'est moi qui t'ai envoyée. Je m'envoyais dans ta boutique. Donc, donne-moi ça, je pars, non ? Pourquoi je fais même ça ? Abigail, calme-toi. Pourquoi tu es aussi grincheuse ? Kai. C'est quoi, Kakouru-nous ? Pêche-toi. Je suis pressée. C'est quoi ? Je vais te pousser, oh ? Ok, pousse-moi, pousse-moi. Pardon, va, 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 va. Apporte, apporte ça. Dérange trop. Et vite, non ? Je suis pressée. D'accord, je n'ai pas. Tu n'as pas et tu m'as laissé poireauter ici. Pardon, je pars. Folle fille, ce n'est pas moi qui t'ai envoyée travailler. Ne me dérange pas dans ma boutique, pardon. Regardez-la. Tu n'as encore rien vu. Toc, toc. Cynthia ? Bonjour, monsieur Festus. Bonjour, merci. Quelle visite matinale inhabituelle. En fait, je suis venue voir Cynthia. Ah, Cynthia. Oui. Ok. Elle est toujours là. La voilà. Ah, merci. Bonjour. Bonjour, comment tu vas ? Je vais bien, bienvenue. Merci. Wow, tu es super dans cet habit. Mais la jupe est trop courte. Non, 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 la jupe est trop courte. Je vais l'amener chez mon couturier pour qu'il puisse l'allonger. Je ne pense pas que ça soit nécessaire. Parce que j'aime cette jupe comme elle est. Cynthia, pas besoin de discuter, hein ? La jupe est courte. Elle est courte. Elle va rallonger ça. En attendant, j'ai un truc pour toi. Joyeux anniversaire. À toi. Merci. Pour moi ? Pour toi. L'iPad ? Oui, pour toi. Pour moi ? Pour toi. Ah, pour moi. Ah, merci. Merci, ma chérie. Papa. J'ai un iPad. Merci, papa. Merci. C'est pas vrai. C'est pour moi ? Un iPad. Pour moi. J'ai un iPad. J'ai un iPad. Merci, merci. Dieu te bénisse. Merci, merci. J'espère que tu es contente maintenant. Oui, je suis très contente. Je peux maintenant rester tranquille, hein ? Oui. Bon, vous deux, amusez-vous bien. Je m'en vais au travail. Bye. Bye. Tu vas me manquer. Merci. Allons à l'intérieur. Tu vas me montrer comment utiliser ça. Quand ce truc ira au marché, je prendrai soin de toi. Tout ce que tu sais faire, c'est bavarder. Va travailler. D'accord, je m'en vais. Pardon, va t'en part. Vas-y travailler et puis tu nous rapportes de l'argent. D'accord ? Ok. 8000, Naira. J'espère qu'on est d'accord. Ouais, je vais te donner famille. Je te donnerai famille. Pour toi, je ferai tout. Bonne journée. Ok. J'aime ta robe. Tu dois partir. Ok, tu peux partir. J'aime ton tatouage. Merci, Mamazi. Ici, c'est un lieu de travail. Oh, oh. Tu entres de perturber mes affaires en noir. Ah, je ne te dérange pas. D'accord, j'y vais. Attends, 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 attends. Dépose-moi. J'ai dit, dépose-moi. Hé, Samuel. Attends. Samuel. Samuel. Attends, je reviens. Désolée. Tiens ton argent. Samuel, viens, viens, viens. Oh, mon Dieu. Merci. Samuel. Oh, mon Dieu. Samuel, c'est bien toi ? Je n'arrive pas à croire que je te vois. C'est bien toi. Après tant d'années. Allons chez moi. S'il te plaît, allons-y. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Je ne sais pas ce qui se passe dans cette voiture. Elle refuse de démarrer. Pardon, pardon, je n'ai pas besoin de ce genre d'histoire, hein ? Ça, c'est mon lieu de travail. Cherche les gardes du quartier. S'il te plaît, aide-moi. Venez, venez. Non, ils vont t'aider à pousser ça. Tu es en train de bloquer mon lieu de travail. Mon réservoir est rempli. Il me faut un peu d'argent pour la réparer. Prête. Hein ? Prête-moi juste un peu d'argent. Quel argent ? J'ai dit un peu... C'est gardé. C'est déjà dans ma caisse, ça ne peut plus sortir. Tu comprends ? Tu ne peux pas l'ouvrir. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas les clés. Pardon. Venez, venez l'aider. Cherche-les, ils sont partout. Ils vont t'aider à pousser. Les gardes, Waré. Où sont-ils ? Attends, je vais t'aider à en chercher quelques-uns. Venez. Attends, je connais quelques garçons. Attends, je vais les appeler pour t'aider. Maz, ils travaillent bien, hein ? Il reste 8000, j'espère que tu le sais. Voilà. Courage, courage. Ma sœur, c'est ma vie. Alors, après que la première entreprise est fermée, Samuel, pourquoi n'as-tu pas cherché un autre boulot ? Hein ? Merci. Tu parles comme si tu ignorais combien il est difficile de trouver du travail en ville. Je vais chercher encore et encore. Et après plusieurs années de recherche infructueuse, je n'ai pas eu d'autre choix que de revenir dans ce village. Il n'y a pas d'agent ici. Mais au moins, les gens d'ici réussissent à faire quelque chose de la vie. En tout cas, l'endroit où je t'ai vu sortir là n'est pas bien, Samuel. Ce n'est pas du tout le genre de vie que tu étais censé mener. Un gars très brillant comme toi. Regarde ce que tu as fait de ta vie. À 40 ans et quelques, j'imagine. Tu fumes et tu bois, Samuel. Hey ! Que voudrais-tu que je fasse ? Merci. Car la société abandonne les gens comme nous. Que dois-je faire ? Hey ! Où est-ce que tu vis ? Je squat sur un ami à moi ici. Ici ? Oh mon Dieu ! Je ne peux pas permettre ça. Premièrement, tu quittes de là-bas. Et tu aménages avec moi. Merci. Et ensuite, on verra quoi faire. Merci. Oui. Hey ! Grande sœur. Oui, ma puce. Tu n'as pas l'air d'apprécier mon nouveau iPad. Je ne dirais pas que ça, c'est un iPad. Hein ? Hein ? Ma puce. Ça, ce n'est pas un iPad, oh ? Ce n'est qu'un bloc-notes électroniques. Tu sais, les filles comme toi ne devraient pas être vues dans la ville avec ce truc bon marché. Hein ? Ton père aurait dû t'acheter un... 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 un téléphone Samsung. Tu vois ? Nokia et autres... C'est pas vrai. Tu veux dire... que ça, ce n'est pas un iPad ? Ah ! Cette fille m'a dupée. Elle pense que je suis encore une petite fille qui ne sait pas ce qu'elle veut. Hein ? Hein ? Je comprends maintenant pourquoi papa s'est réjoui immédiatement quand elle m'a donné ce téléphone. Hmm. Donne ce lépin iPad. On va voir. Grande sœur. Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas l'air très heureuse ces derniers temps. Tu causes à peine avec moi. Ni jouer avec moi comme avant. Quel est le problème ? Naoma ? Tu l'aimes ? Hmm. Qui ? L'ami de ton père. Merci. Hmm. Tu es mon garde. Pas du tout. Hmm. Elle aime tout contrôler. Contrôler ? Que veux-tu dire ? Elle est très autoritaire. Tu sais ? Elle aime dire aux autres quoi faire et comment le faire. Un peu comme un professeur. Peut-être que c'est pour ça que ton père l'aime, non ? Parce qu'il ne l'a jamais dit. Hmm ? Il ne me l'a jamais dit. D'ailleurs... Hmm. C'est pour ça que je veux qu'il t'épouse. Naoma. Hmm ? Tu crois que ça va arriver ? Ma Ziyonoa. Je n'avais pas encore fini ma bière. Attends que je la finisse. C'est pas un problème. Je ne me plains pas. C'est pour toi. Hey ! Rosa, Rosa. Ma Ziyonoa. Sais-tu que tu es très beau ? Oh. Vraiment ? Oui. C'est vrai ça ? J'y crois pas. Mais c'est... Mais c'est vrai ! Tu es la première personne à me dire ça. Donc ta femme ne te l'a jamais dit ? Ma femme ? Elle peut avoir le temps de me dire que je suis beau. Oh ! Mon cher, tu es très beau. Laisse-moi te le dire aujourd'hui. Et ça fait vraiment mal quand tu découvres que la personne que tu apprécies vraiment ne te rend pas hommage. Non. Honnêtement. C'est pas comme ça. Je t'ai apprécié un instant. Je te suis reconnaissant de dire que je suis beau. Péki, péki, péki. Vois ceci. Vois ceci. Laisse-moi te faire... Laisse-moi te cuisiner quelque chose à manger. Spaghetti ou autre chose. Je suis d'accord pour tout ça. Mais je suis désolé. Mon ami est en train de m'attendre. Dès que je finis avec lui, je reviens, ok ? Et ta bière alors ? Comme je te l'ai dit, dès que je reviens, je vais la boire. Je ne paierai pas du temps, je te le promets. T'inquiète pas, je ne mettrai pas long. Esma. T'inquiète, t'inquiète, je ne mettrai pas long. C'est même quoi ça ? Est-ce que c'est parce que je suis amoureuse de lui ? Il se prend même la tête. Quelqu'un que je veux juste aider, au moins pour lui donner un enfant. Pour qu'il soit appelé père pour une fois dans sa vie. Pardon, tu peux même partir. Ne reviens même pas, je n'ai pas besoin de toi. Hey, grande sœur. Eh, Nauma, merci d'être venue, ma chérie. Merci. Pourquoi ne viens-tu plus à la maison depuis quelque temps ? Pardon, je ne veux plus que ton papa me voie. Mais tu sais qu'il y a un adage qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». J'ai compris que je viendrai. Et l'autre jour, tu es venue à la maison ? T'es jointe à nous pendant qu'on priait. Tu penses que je ne t'ai pas vue ? T'inquiète, tu me verras bientôt, compris Nauma. Tu ressembles à une reine africaine. Regarde comment je t'ai bien coiffée. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Rien du tout. Rien. Vraiment merci de rien. Ne t'inquiète pas, je viendrai bientôt. Ok. Très bientôt. Peut-être ce soir même, tu vas me voir, d'accord ? Tu es sérieuse ? Non. Je vais t'attendre. D'accord, ma puce. Salut-moi tout le monde là-bas, d'accord. Ma chérie Babaï, à plus. Onua. Il faut qu'un homme soit fort pour comprendre le fonctionnement et les humeurs de la femme. Je sais que ta réaction était circonstancielle. et j'apprécie le fait que tu écoutais mes conseils. Oui. Festus, mon problème maintenant, c'est... ce n'est pas... ma... ma femme. Mon taxi ne roule plus. Et ouais, selon le mécanicien, le moteur est endommagé. C'est grave. c'est ça qui me perturbe actuellement. Et comme le moteur est endommagé, tu vas le changer ou alors tu vas faire quoi ? Je ne sais pas. Le prix qu'il m'a donné est stupéfiant. 150, 150 000 Naira. 150 quoi ? 150 000 Naira. Non, 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 mon frère. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est trop coûté. Je suis étonné. Ce que tu dois faire, c'est de vérifier, vérifier... Oh, mon ange ! Bonjour, Mazie. Bonsoir, Monsieur Festus. Abby, Abby. Monsieur Onua, bonsoir. Qu'est-ce qui vient de se passer là-bas ? Pourquoi a-t-elle même insisté que je vienne chez elle ? J'espère que Mazie Onua n'a rien d'y à Monsieur Festusé. Je l'espère vraiment. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne veux pas perdre Monsieur Festus pour aucune raison au monde. J'espère qu'il ne lui a rien dit. Je vais tuer quelqu'un. Hey, Rosa, Rosa. Ah, Mazie Onua. Comment tu vas ? Hey, je vais bien haut. Es-tu en train de rentrer ? Oui, je suis en train de rentrer. Ah, ah. Tôt comme ça ? Ah, oui, oui. Non, 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 c'est trop tôt. Non, non, non. Pourquoi pas aller se balader ensemble dans un lieu de ton choix ? Hein ? Il y a un événement chez moi. Je dois aller y assister. Oublie ça, non ? Même si tu ne veux pas te balader avec moi, on peut s'asseoir et discuter. Ne me dis pas que... Tu veux refuser mon offre de sortie. Rosa, tu insistes. Ok, ok, allons à l'intérieur, que je te donne quelque chose. D'accord. Ah, non. Oh, guinée. Oh, Kyo. Qu'est-ce que c'est ? Les dieux vous ont finalement exposé aujourd'hui. Donc, Onua, c'est ton bureau ici. Cette vieille chose, c'est ton bureau. Kero, c'est quoi ton problème ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je ne suis là que depuis quelques secondes. Et tu tires des conclusions. Donc, c'est comme ça. Hein ? Onua, avec tout ton bavardage, c'est cette chose que tu as choisie. Hé, attention. Ne m'insulte pas. N'essaye même pas de m'insulter. Si tu essaies, je vais te montrer mon côté sombre. Une femme innocente. Tu t'imagines ? Innocente, innocente, innocente. Innocente, mon oeil, cette vieille momie. Toi, va chercher ton propre mari. Va chercher ton propre mari et laisse les hommes de ce village tranquillis. Qu'est-ce qui tu penses ? Pion, 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 onua. Allons à la maison. Rentrons à la maison. Kero. Oui, c'est moi. Tu n'as pas honte. Regardez qui parle de honte. Un dévergondé qui montre sa honte à tout le village, toute la communauté, à tout le monde. Tu es comme un chien. C'est donc ce que tu dis. C'est très bien ça. Toi, si tu ne fermes pas ta bouche à côté de moi, d'ailleurs, vous deux vous allez me tuer aujourd'hui. Comme c'est ce que vous voulez. Regarde. Vous allez me tuer aujourd'hui. Arrête. Tu es moi. Laisse-moi tranquille. Tu vas te blesser ici. Laisse-moi tranquille. Je te conseille de faire attention. Je vais te boxer. Laisse-moi tranquille. Allez, lâche mon habit. Te laisser. Laisse-moi tranquille avant que je te fasse du mal. Si tu me touches encore, si tu me touches encore, je vais te gifler. Il t'a laissé au... Idiote. Va chercher ton propre mari. Femme paresseuse. Femme inutile. Tu ne sais pas. Tu ne sais rien faire de tes mains. Elle fesse de vieille peau. Allez, dégage. Femme inutile. Tu es stérile. Tu es stérile. Tu sais pourquoi. Tu n'auras pas mon mari. Va chercher le tien. Va-t'en. Femme stérile. Idiote. Reviens encore. Je vais te casser en morceau. Dieu va me donner des enfants. Allez, dégage. Chose inutile. Que je revoie encore tes pieds ici. Je vais les casser en morceaux. Kiro, madame, mais c'est quel genre de femme que j'ai épousée comme ça ? Toi, tu n'avais ton linge sale en public, sans aucune honte. Partout où tu pars, tu bagarres. À la cuisine, aux toilettes, à la rivière, ample marché. Aucune honte. Entre toi et moi, qui est censé avoir honte ici ? Est-ce que c'est moi qui me suis préservée ? Malgré tout ce que tu m'as fait, je me suis préservée. Mais toi, tu cours derrière, derrière toutes ces gamines, et cette vieille fille, femme, je ne sais même pas comment l'appeler, qui a refusé de se marier. Tu devrais avoir honte de toi. Tu ne sais pas quand tu fais des erreurs. Tu ne sais pas quand il faut te corriger. C'est ça ton erreur. Mon erreur, mon erreur, quand je me bats pour ce qui me revient de droit, si quelqu'un me défie dans ce village, je vais leur montrer. Qu'est-ce qui est pour toi pour que tu te battes ? Qu'est-ce que c'est ? Au point où tu te couvres de honte dehors, oubliant que tu es une femme mariée. Enoua, 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 Je te préviens d'abord, laisse-moi te dire ceci, va lui transmettre ce message. Si elle a l'habitude de voler les maris des autres, c'est son problème là-bas, je m'en fous. Qu'elle demande à Dorcas, Dorcas lui dira, je l'ai froissé, je l'ai terminé. Attends un peu, madame. Si tu causes des problèmes à cette femme innocente, tu sors de ma maison. Je te chasserai hors de chez moi. Innocente, hein ? Oui. Innocente, mon oeil. Innocente, mon oeil. Voyons voir qui va chasser l'autre de la maison. Ah. Ah, oui. Fais attention. Toute cette fille avec laquelle tu dis que je sors là, je ne les connais pas. Je n'ai rien à faire avec elle. De toute façon. Fais attention. Compris ? C'est toi qui dois faire attention. Avant d'entrer dans cette maison aujourd'hui, tu dois faire attention. Attends, attends, attends. Tu dois faire attention. On ou moi. Fais ce que tu viens de dire. Avant d'entrer dans cette maison. Ma propre maison. Ma maison. Tu veux me défier ? Don, tu veux me défier ? Tu veux me défier ? On ou moi. Ok, défie-moi. On ou... Tu vas laisser cette femme. Roselyne, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Hein ? Bagary pour un homme marié, ça c'est très mal de ta part. C'est vraiment très mal. Sa femme a tout causé. Je discutais avec son mari. Et elle a fondu sur moi. J'étais toutes mes affaires. Et tu voulais que je la laisse. Ce n'est pas possible, non ? Mais quelle est la valeur de ces choses que tu ne pouvais pas ignorer ? Hein ? Regarde-toi. Mais regarde... Regarde-toi. Bagarrer en public. Et les gens regardaient. Tu t'es couverte de honte. Hein ? Et tu as oublié que tu me faisais honte. Et le pire là, c'est que tu... C'est que tu as bagarré avec la femme de mon amie. Roselyne, pourquoi n'as-tu pas... Pitié de toi ? Considère ton âge. Hein ? Tu n'es pas marié. Et tu te couvres de honte en public. Va leur dire. Moque-toi de moi. Moque-toi très bien, grand frère. Va dire au monde entier que je ne suis pas mariée. Dis-leur que je vis encore dans la maison de notre père. Avec toi. Parce que je ne suis pas mariée. Tu vas fermer ta bouche et arrêter tes petites. Tais-toi. Et reconnais quand tu as tort. Viens la fermer. Viens fermer ma bouche. Tu verrais n'importe quoi. Tu n'as pas honte de toi-même. Ne me parle pas comme ça. Je ne suis plus un bébé. Applaudis pour toi-même. Comme tu n'es plus un bébé, tu te couvres de honte en public. Personne ne peut m'insulter sans aller. Personne ne peut m'insulter dans cette vie et sans tirer. Ah ah, Danubiakatiama, sont-ils mieux que moi ? Pardon, laisse-moi, laisse-moi tranquille. Roselyne, aide-toi toi-même. Laisse-moi tranquille. Aide-toi toi-même. J'ai compris. Il faut te respecter. Tu n'es plus un enfant. J'ai compris. Écoute le genre de choses que tu dis sur moi. Voilà. C'est tout ce que tu peux dire. Moi, je ne suis pas là. Je vais continuer à bagarrer avec cette femme jusqu'à la fin du monde. Foutaise. Qu'elle s'avise encore de m'insulter. Imbécile. Elle m'insulte et je dois la laisser partir. Juste comme ça. Ma chère Rose, arrête de pleurer, non ? Hein ? J'ai même vu cette femme quand on allait au... Le pire dans ça, c'est que... Mon frère a profité de la situation pour me rappeler que... Je ne suis pas encore dans la maison d'un homme. Tu t'imagines ? N'en veux pas, ton frère. Je suis ce qu'il a juste dit à cause de l'amour qu'il a pour toi. Quel genre d'amour ? Quel genre d'amour ? Quelqu'un qui t'aime peut-il utiliser ta faute pour se moquer de toi ? Ce n'est pas possible. Mais... Je ne le blâme pas. C'est de ma faute. Parce que... Si mes fiançailles avec Mike avaient marché... En ce moment, je ne serai pas dans ce village... A recevoir des insultes de tout le monde. Rose, arrête de pleurer, ok ? Mais j'ai promis à mon frère... Arrête de pleurer. Qu'un jour... Je dois me marier. Je dois me marier et laisser cette maison pour lui et sa fille. C'est ça. On prie tous pour ça. Tu entends ? Désolée. Je me suis dit que je dois venir... Te dire ce qui m'est arrivé parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Désolée, oh. Je vais partir. Bonne nuit. Ne pleure plus, bonne nuit. Ne pleure plus, hein ? Regarde-la. Quand tu vas t'impliquer dans les affaires d'un homme marié, à quoi est-ce que tu t'attendais vraiment ? N'est-ce pas les problèmes que tu cherches ? Maintenant, ton frère te dit la vérité. Tu viens ici pour me déranger. Pardon, porte tes problèmes et pars. J'ai mes problèmes pleins ici, à Giri. Ma seule et unique, magnifique sœur. Je suis vraiment désolé. Tu sais à quel point je t'aime. Et veux te protéger, ainsi que Cynthia, comme les seules femmes de ma vie, pour l'instant. S'il te plaît, je suis désolé. Et tu sais, je ferai aussi tout ce qui a mon pouvoir pour me rassurer. Que toutes les deux soyez heureuses. S'il te plaît, pardonne-moi si je t'ai offensé. Je ne voulais que te protéger. OK ? Honteux, corrigeant, pitié, pardonne-moi. Tu sais, notre famille a toujours maintenu la paix et la dignité. Donc, voir mon unique sœur se battre en public était honteux pour moi. S'il te plaît, j'ai dit ces paroles purement à cause de la colère. Rien d'autre. Je m'excuse si ces paroles t'ont fait te sentir mal. S'il te plaît, pardonne-moi. Souviens-toi que je suis ton seul frère et tu es ma seule sœur. Pardon. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis à genoux. Pardon, laisse-moi tranquille. Ne sois plus fâchée. Souris avec moi. Allez, pardon, souris avec moi. Souris. J'ai compris. Mets un sourire sur ton visage, s'il te plaît. Fais-tu ce mon frère, j'ai compris. OK. Voleuse de Marie Voleuse de Marie Reviens ici Tu n'as même pas Laisse-moi tranquille Reviens ici Laisse-moi tranquille Viens l'épouser Viens l'épouser Voleuse de Marie Tu veux me prendre mon mari Laisse-moi Voleuse de Marie Voleuse de Marie Reviens Laisse-moi tranquille Reviens ici. Viens l'épouser. Viens épouser mon mari. Reviens ici. Laisse-toi qu'il... Viens l'épouser. Viens épouser mon mari. Reviens ici, voleuse de mari. Cette femme est une folle. C'est une vraie folle. Une vraie folle. Pardon, décroche. Décroche. Allô, Mazionnois. À l'instant où je te parle, il faut que tu viennes voir ce que ta femme m'a fait. Je marchais en route. Ta femme a pris une machette et m'a poursuivie. Elle voulait me découper en morceaux. Aïe. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu une telle chose auparavant. Écoute, hein. Non, pas ça. Si tu sais quoi faire, fais-le, hein. Parce que moi, je ne vais pas la laisser. Moi, je ne vais pas la laisser, oh. Où est-elle? Voleuse de mari. Papa. Oui, mon ange. Te souviens-tu encore que mon anniversaire est exactement dans deux jours? Bien sûr que je sais. Je sais que ton anniversaire est dans deux jours exactement. Joyeux anniversaire à mon ange en avance. Merci, papa. De rien. Mais ce n'est pas suffisant. Quoi d'autre? Je veux un cadeau spécial de toi ce jour-là. Un cadeau spécial? Ok. Quel cadeau spécial est-ce que tu veux, mon ange? Papa épouse-la. Qui? Qui? Mademoiselle Abigail. Papa, c'est le cadeau spécial que j'attends de toi. Papa, tu dois me promettre. Promets-moi que tu vas l'épouser. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Je te le promets. Tu promets? Ah! Ça, c'est mon papa. Hé! Tu es contente maintenant? Oui, je suis contente. Merci, papa. Hé! C'est bon. C'est la meilleure décision. Tu ne le regretteras pas. Tu es contente maintenant? Tu es contente? Oui, bien sûr, je suis contente. Et elle te rendrait heureux. Hé! Où vas-tu? Donc, tu veux venir me voler? Je voulais acheter quelque chose. Je vais partir. Tu es sourd ou quoi? Dégage d'ici. Ne m'insultez pas, madame. Si vous ne voulez pas vendre, alors fermez. Va-t'en. Fermez la boutique. Dégage. Vas-y, dégage. Idiote. Que je te revoie encore ici. Imbécile. Regardez-la. Regardez-la. Avec ses pieds comme le moustique. Voleuse de mari. Tu veux devenir ma cliente. Que le tonnerre te frappe là-bas. Idiote. Que je te revoie encore dans ma boutique. Je vais me rassurer de couper tes deux pattes de moustique. Imbécile. Je n'ai pas besoin de cliente comme toi. Ah ah. Ce n'est pas vrai. Bonjour, madame. Hé, pardon, pardon. Je ne vends rien aujourd'hui. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je voulais juste le... Je dis que je ne vends rien aujourd'hui. Est-ce un crime ? D'accord. Désolée, madame. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous, idiote. Imbécile. Vous cherchez qui détruire. Mais moi, Rose, vous ne pouvez pas me détruire. Vous ne pouvez pas me détruire. Moi, Rose, vous ne pouvez pas me détruire. Je vais vous montrer qui je suis. On va voir. Ce n'est pas vrai, ça. Petite dévergondée. Vipère. Ça suffit comme ça. Ce sera suffisant pour que je lave mes assiettes. Viens, viens, viens. Petite traînée. Continue d'avancer. J'ai appris que c'est toi qui planifies de tomber enceinte de mon mari. Une petite traînée qui veut tomber enceinte. De quoi est-ce que cette femme parle même ? Madame, tu n'as pas honte de toi-même. Je devrais avoir honte de moi ou tu devrais avoir honte de toi. Toi qui fais tout ton possible pour voler le mari d'autrui. Je devrais avoir honte. Toi qui es là en train de rêver qu'elle t'épouse quand tu seras enceinte. Hein, grossesse. Madame, regarde-moi, non ? Regarde-moi très bien. Hein ? Une déesse de la beauté comme moi. Hé, Amalie, ciao, moi. Est-ce que je ressemble à cette villageoise que tu poussues partout ? J'ai même appris que tu rôdes dans le village à bagarrer avec cette villageoise. Est-ce que je ressemble à l'une d'entre elles ? Il n'y a rien à regarder sur toi, oh. Tu ne ressembles à rien. Qu'est-ce qu'on va regarder sur toi ? Tu es pire que ces filles que je combats. Parce que toi, à ton âge, tu devrais déjà être chez ton mari. Viens, viens, viens. Reste là. Place-toi là. Hé, cette femme. Moi, au moins, je suis dans la maison de mon mari. À me battre pour mon mari. Où est ton propre mari ? Dévergondé. Qui veut tomber enceinte de mon mari ? Où est ton mari ? Où est ton propre mari ? Regardez-moi ça. Je vois que tu es vraiment folle, hein. Hein ? Je n'ai même pas le temps pour toi, tu comprends. Regardez-là. Hé, pardon, espèce de folle. Espèce de folle. Espèce de folle. Procité. Hein ? Hein ? Je vais te tuer. Espèce de folle. Petite traînée. Sale folle. Attends que je te racrape. Kero, ma femme. J'ai réfléchi aux différents qui... qui ne cessent de frapper. Aussi... Aussi durement. Notre mariage. Je voudrais savoir pourquoi tu as décidé de laver notre linge sale en public. Bagarre par-ci, bagarre par-là, luttant à gauche et luttant à droite. Sans aucune honte. Pourquoi ? Pourquoi ? Onoua. J'étais calme cet après-midi. C'est toi qui as commencé cette histoire tout seul. C'est toi qui l'as commencé. Ne t'avise pas de me blâmer. C'est moi. Comment l'ai-je commencé ? Est-ce que je t'ai conseillé d'interpréter les choses de la mauvaise façon ? C'est... C'est ça qui va ranger la... la situation. Oh, ok. Donc ce n'est même pas elle. Ne t'en fais pas. Je sais qu'elle n'est pas la seule. Mais je te promets que je vais toutes les démasquer. Une par une. Je vais toutes les démasquer dans ce village. Hey ! Je suis allé chercher ma part. Tu n'as encore rien vu. Je suis vraiment allé chercher ce qui va me tuer. N'appuie, c'est pour moi tout. Raconte, raconte. Mon papa... a promis... de me donner un cadeau spécial à mon anniversaire. Wow ! Franchement, j'aurais voulu avoir de l'argent pour t'offrir quelque chose. Devine. Le cadeau ? Oui. Qu'est-ce qui peut rendre mon manche d'aussi bonne humeur ? Attends. Hey ! Devine. Devine d'abord. Je n'arrive pas à imaginer quelque chose. Naoma, s'il te plaît, dis-moi. Ok, je te le dis à l'oreille. En fait, tu vois, machin... C'est un secret. Naoma. Ma maman ! Tu es sérieuse ? Je suis sérieuse. Je suis sérieuse. C'est pour ça que je t'aime, ma puce. C'est vrai ça ? Tu es vraiment sérieuse ? Oui. Naoma. Ne t'en fais pas. Je serai la meilleure belle-mère du monde. Bonjour, madame. Oh, ma fidèle cliente, comment tu vas ? Bien, madame. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais acheter à boire du persil glacé. Ok, il y en a, ma chérie. Et des chips. Ok, serre-toi. Laisse, je vais ranger. Serre-toi, hein. Hé ! Ce soleil est très boulant. Merci. Merci. Reviens avec ma bouteille eau. C'est compris, madame. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre bébé de la maison. L'amour de nos vies. Joyeux anniversaire. Merci. De rien. Oh, ma jolie Tinti. Oui. Ma chérie. Joyeux anniversaire. Merci. Tu sais que je t'aimerais toujours. Je t'aime tellement. Oh. Merci. Eh bien, avant que je ne présente mon cadeau spécial à mon ange, je veux que tu saches que tu m'as donné une nouvelle raison de vivre. Tu es vraiment tout pour moi. Eh, papa te souhaite un joyeux anniversaire. Merci, papa. Un peu papa comme les autres. Merci. Il est maintenant temps pour moi de donner mon cadeau spécial à ma pierre précieuse. Oui, bien sûr. Devant ces invités ici présents, ce cadeau pourrait sembler une surprise. Mais nous savons tous que les affaires de cœur sont souvent assez incompréhensibles. Oui. Nous sommes une grande famille ici. Donc, rien n'est caché. Oui. Ma fille ici présente a récemment demandé que je me remarie pour qu'elle ait une nouvelle maman. Et à cause de mon amour inconditionnel pour elle, à cause de mon authentique amour pour elle, j'ai accepté cela. Wow. Et j'ai décidé qu'il était temps pour M. Festus de se remarier à nouveau. Wow. Et donc, sans plus attendre, je vais dévoiler mon cadeau spécial pour ma précieuse fille. En demandant... En demandant... Merci, Obi-Ao-Ti, de bien vouloir m'accorder sa main. Fais-le, c'est ça. Hé, Seigneur ! Ting-Ting ! Ting-Ting ! Ma fille ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...